Jésus-Christ ressuscité, Dieu nous invite à la fête, et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Les vrais de nos vies, les vrais de nos frères, nous venons les partager. Dieu nous invite à la fête, Jésus-Christ ressuscité, Dieu nous invite à la fête, et nous venons te chanter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, merci de nous accueillir ici, mes sœurs, de la communauté des filles de Marie, dans cette chapelle de Saint-Joseph. Et merci à tous ceux qui, grâce à la technique à Facebook et à YouTube plus tard, sont en communion avec nous, en relation, en communication avec nous, pour vivre ce temps de communion, de célébration et d'action de grâce. Non seulement ici, dans la paroisse de Rosine, avec vous, mes sœurs, et avec les paroissiens de Rosine, mais aussi avec d'autres fidèles de Rosine, de Maurice, qui sont en communion avec nous, à cette heure-ci. Et puis aussi, pas seulement à l'île de Maurice, comme je vous le dis à chaque fois, avec nos amis qui prient avec nous, dans différents endroits du monde, grâce à la technique, à l'électronique, aux techniques modernes de communication. Je pense à nos amis d'Australie, du Canada, et même d'Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, j'ai une intention de prier très spéciale, parce que je vais prier très fortement, en communion avec des amis, de très, très bons amis, qui me sont très proches de mon cœur, et qui m'ont adopté un jour en Afrique du Sud. Et je pense en particulier à Jörg, Jörg Wächter, qui a été très souffrant cette année, qui a posé beaucoup d'inquiétude à sa famille. Je pense à son épouse, à tous ses enfants. La famille est répandue, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi à d'autres endroits dans le monde. Je suis en communion de prière avec eux. Et je sais qu'ils sont en communion de prière avec nous ce soir. Et puis, il y a aussi, ici, à l'île Maurice, non seulement tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, que vous connaissez, puisque vous les portez dans votre cœur ce soir. Et aussi, je pense en particulier, à deux couples, aujourd'hui. Corinne et Kevin, qui ont 12 ans de mariage. Je l'ai marié il y a 12 ans. Et puis aussi, il y a Christelle et Didier, qui ont été mariés, dont j'ai célébré les noces, et le mariage, il y a deux ans. Alors, c'est autant d'occasions pour nous de vivre cette commune. Quelles que soient les distances qui nous séparent, quelles que soient les épreuves qui nous accablent, nous allons voir encore aujourd'hui comment, au cœur de tout cela, nous sommes capables de manifester, de témoigner de cette confiance, de cette grâce qui nous habite, témoigner, et non pas l'imposer, mais témoigner, célébrer. Et grâce à cette messe qui va rentrer dans les salons, dans les maisons de beaucoup, beaucoup d'entre vous, c'est aussi une occasion pour nous d'être ensemble, de prier, et surtout, peut-être de continuer, de nous laisser travailler habité par cette grâce que nous manifestons à la célébration de cette Eucharistie. Voilà pourquoi je vous invite à reconnaître, les uns et les autres, encore une fois, que la grâce principale que nous avons, que nous célèbrons ici, c'est l'accueil des pécheurs que nous sommes, par un Dieu qui nous a aimés jusque-là. Reconnaissons son amour et son pardon pour les pécheurs que nous sommes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Au Christ, mort sur la proie, pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Au Christ, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et toujours dans la gloire, dans la lumière de la résurrection, nous proclamons la gloire de notre Dieu qui a ressuscité Jésus en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » « Et fais sur la terre aux hommes qui aiment, nous te remont, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. » Seigneur Dieu, mon roi du ciel, Dieu le Père puissant, Seigneur, fils humain de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amoureux Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, on soit notre pégeur, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, toi seul et le triomphe du Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore et bénissons Dieu notre Père. Père très bon, dont l'amour est tout-puissant, nous implorons encore et encore ta bonté en ce temps de Pâques. où elle se manifeste davantage à chacun de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Puisque tu nous as libérés de nos erreurs, fais-nous nous attacher plus fermement à la vérité que tu nous as manifestée en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des âges des apôtres, chapitre 8, verset 26 à 40. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du Sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Bordeaux. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un unique, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses présors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il a revenu assis sur son char et disait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir. Il entendit l'homme et disait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu dis ? » L'homme lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tourneur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. » Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, Philippe dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien de l'autre ? » Alors Philippe fit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils profilaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau et l'unique dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'unique ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Acheteur. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée et à Césarie. Parole du Seigneur. Nous avons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume en 65. Père entière, notre âme Dieu, chante le Seigneur. Père entière, notre âme Dieu, chante le Seigneur. Peuple béni, c'est notre Dieu, Faites rétentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds à la chute. Père entière, la clame de Dieu, chante le Seigneur. venez s'écouter pour tous qui craignaient Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour vos larmes. Quand je poussais vers lui mourir, ma bouche faisait des âmes sonner l'auge. Père entière, la clame de Dieu, chante le Seigneur. béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Père entière, la clame de Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, 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 dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous continuons la lecture de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6. Le Seigneur faute avec vous. L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait de foule, « Personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'a tiré moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous instruits par Dieu lui-même. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Cette personne n'a jamais eu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. » Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos Pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chère donnée pour la vie du monde. » Nous reclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Continuons un moment de méditer ce long récit des actes des apôtres. Nous voyons qu'après la mort d'Étienne, un des premiers actes, après la mort d'Étienne et surtout le témoignage dur de Paul, qui était là, qui assistait, qui était d'accord avec ce meurtre, cette exécution, ce fameux sol qui va être à qui nous devrons l'expansion du christianisme en dehors des sphères du peuple juif jusqu'à nous, jusqu'aux îles lointaines. Et bien, après Étienne, après la mort d'Étienne, maintenant, nous voyons un autre diable, Philippe. Philippe, aujourd'hui, une question nous est posée sur le sens de notre mater. Voilà Philippe qui est là, envoyé, comme témoin en quelque sorte, messager, témoin, sur une route déserte, poussé par l'esprit, l'esprit de son baptême, poussé sur une route déserte. Et là, dans le désert de nos vies, nous pouvons quand même faire des rencontres étonnantes. Et là, sur cette route déserte, il va s'approcher d'un étranger, un éthiopien. Un éthiopien quand même très puissant, limité dans son être même, dans son corps. Il est un eunuque, on dirait aujourd'hui, entre guillemets, un impuissant. Mais c'est devenu qui est chargé de toute la puissance des trésors matériels de la reine d'Éthiopie. Et lui, il a fait le déplacement, c'est un croyant Dieu, il est venu prier et il repart chez lui, en train de lire un passage de l'Écriture. Il ne comprend pas très bien ce qui arrive, il ne comprend pas très bien, et puis voilà quelqu'un qui le rejoint sur la route. J'ai un ami qui disait, il faisait du char-stop, Philippe, l'auto-stop. Un peu pour nous rappeler que, au fond, l'incarnation du Seigneur, c'est le Seigneur qui vient faire de l'auto-stop dans nos vies. Il est là, il nous demande de le prendre avec lui. Il s'assied à nos côtés, il est avec nous. Il est venu dans notre humanité en s'installant, en faisant un petit peu, oui, s'installant à côté de nous dans l'humanité un peu, en faisant de l'auto-stop et là c'est du char-stop, puisqu'il s'arrête et le nuque va lui demander, va lui faire de la place dans son char. Ils vont pouvoir continuer de parler. Et parler de quoi ? Toujours à partir de l'écriture, à partir de ce que nous sommes en train de méditer aujourd'hui, de tout ce, quel est l'éclairage que nous pouvons en tirer. Parfois, ce n'est pas très, très, très clair ce que nous vivons, ce que nous essayons de comprendre, de discerner de ce que Dieu, de ce que la parole de Dieu veut nous dire. Nous voulons bien lire la parole de Dieu, mais nous ne savons pas très bien qu'est-ce que c'est vivre aujourd'hui la parole de Dieu dans cette situation non pas désertique, mais quand même, où nous avons été dépouillés de tout. Il y a un côté un peu désertique dans cette épidémie qui nous a fait nous laisser tomber plein plein de choses auxquelles on était approchés, qui encombraient, qui envahissaient nos vies. Et puis là, c'est un peu le désert, ce calme plat, une route. Et là, nous sommes appelés, nous sommes interpellés par une nouvelle manière de voir les choses, de nous rencontrer. Là, il s'agit d'une rencontre. Et Philippe, et là, il vient, il va lui parler et il lui parle d'une telle manière, il témoigne d'une telle manière en faisant cette espèce d'autostop, là, assis auprès de cet homme, en recherche. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui au cœur de ce chemin désert qui est le nôtre en ce moment ? Et au bout de cette rencontre qui s'est passée d'une manière étonnante, Philippe l'a rejoint dans sa vie, dans son parcours. Et voilà cet homme tout puissant et qui demande, ben voilà, après une telle rencontre, mais qui empêche que je sois baptisé ? Alors ça, c'est intéressant. Nous ne sommes pas là pour imposer notre manière de voir les choses, notre religion, notre vision des choses, mais simplement en ayant rencontré quelqu'un en vérité, humblement, modestement. Je disais, j'évoquais hier cette possibilité, retrouver la modestie de la semence, une semence qui est tombée dans la bonneté. La modestie d'une semence, et non pas de quelque chose, une vérité qu'on va imposer, imposer aux autres, même parfois par la force ou la violence, là non. Une rencontre qui se passe, qui bouleverse tellement, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé comme toi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors je pense, vous voyez, je pense à beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui pourraient se poser la question sur le sens de leur propre baptême. Combien d'entre nous, quand je côtoie des gens dans des rencontres, des gens que je disais qui étaient, depuis pas mal de temps, avaient laissé de côté une certaine pratique religieuse, faute de temps, contraint par des tas d'autres choses, et brusquement qui, aujourd'hui, se reposent certaines questions, peut-être liées à leur baptême. Alors, qu'avons-nous fait de notre baptême ? Que faisons-nous de notre baptême ? Est-ce que certaines rencontres peuvent nous aider à redécouvrir un sens tout neuf à notre baptême ? Redécouvrir une nouvelle soif, un nouveau désir qui nous habite par rapport à cette expérience unique, cette rencontre unique de notre baptême ? Combien d'entre nous, c'est vrai, nous le reconnaissons, beaucoup, beaucoup d'entre nous ont été baptisés par tradition. On est né dans une famille chrétienne, on a été baptisés. Moi, souvent, quand on demande aux parents, quand ils viennent pour le baptême d'enfant, on dit « mais pourquoi vous voulez baptiser votre enfant ? » On s'attend à ce qu'ils viennent nous dire « mais parce que la rencontre de Jésus-Christ, cet héritage… » Non, 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 parce que chez nous, on a toujours fait ça. Nos parents étaient baptisés, nos grands-parents étaient baptisés. On est dans une tradition presque automatique. Et très souvent, quand on a eu cette étiquette automatique, on ne se pose pas beaucoup de questions. Et là, par contre, une rencontre qui va habiter notre baptême d'une autre manière. Est-ce que nous pouvons, quand on voit l'éveil de cet étranger qui demande le baptême après cette rencontre avec Étienne, avec Philippe, habiter de l'Esprit Saint, l'Esprit de notre baptême ? Comment nous pouvons le retrouver en ce temps très spécial qui nous est donné ? Alors voilà autant de questions pour nous aujourd'hui. Qu'avons-nous fait de notre baptême ? Et comment, à la lumière de ce baptême, à la lumière de tout ce que nous sommes en train de vivre, notre baptême peut prendre un sens nouveau, une dimension, une profondeur nouvelle ? Et en même temps, l'Esprit de notre baptême peut peut-être nous amener à vivre les événements, ces passages désertiques de nos vies d'une autre manière. Voilà ce que je nous souhaite aux uns et aux autres. Réveillons la foi de notre baptême, redécouvrons ces choses que nous avons vécues jusqu'ici un petit peu comme simplement des étiquettes qu'on nous a collées un jour sans qu'on les ait vraiment demandées. Et bien, ça peut prendre une autre dimension pour nous-mêmes et pour d'autres gens que nous sommes appelés à rencontrer, toujours dans cette période très spéciale que nous vivons ensemble. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous d'être fidèles à cet héritage par toute notre vie. Grâce à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Élevons notre cœur et nous le tourons près de Seigneur. Rends-nous grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là que Jésus est bon. Oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir à nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'île de ta gloire en disant « T'une seule voix ». Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Sainte, Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, Père Trémont, nous voulons à toi ce soir tel que nous sommes en ce temps de pandémie, avec les projets, les tracas de chaque jour. Aussi avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les angoisses, les problèmes, les difficultés qui en ce temps particulier pèsent plus que jamais sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, dans nos rencontres les uns avec les autres, nous connaissons la joie de témoigner de toi, de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer toi-même ton Esprit Saint sur ce pain et ce pain, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Que même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Tu as connu l'amour, tu es ressuscité et tu reviens encore où nous serons. » Oui, Père Trébron, nous saluons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux, toutes celles, qui ont été confiées à nos prières ce soir dans les intentions de cette messe. Nous pensons à Corinne et à Kevin, à Christelle et à Didier, et tous spécialement ailleurs, et à toute sa famille en Afrique du Sud. Nous te prions aussi en pensant à tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui encore en ce moment spécial de la pandémie sont au premier rang au service des malades, des souffrants, tout le personnel soigné du médecin, les soignants, les aides-soignants, aussi le personnel des hôpitaux, des cliniques. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie et tous ceux qui sont morts et qui laissent un vide dans le cœur de tous ceux qu'ils ont côtoyés quand ils étaient vivants. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu Philippe le diacre, Étienne, et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton fils, paruie avec lui et en lui à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants de même Père assemblés autour de l'autel, dans le même esprit et avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, maintenant nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sainte de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain et nos cieux, pardonne-nous notre sang, pardonne-nous notre sang, à ceux qui nous ont pensé, et ne nous laisse pas entrer en place, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiens, que la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Oui Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que nous souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps des pas. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit-Saint, que cet Esprit-Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus bâtir entre nous, de cette paix que nous ne savons pas refaire, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous aime, et comme il nous aime encore en chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement se soient rassemblés autour de cet hôtel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi dans ton Église, regarde ton amour pour cette Église et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous réunir dans une même famille, une même Église, un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Amen. qui enlèvent le péché du monde, en pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ ressuscité, plus fort que la mort, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis-leurant les paroles que je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A ce moment précis de notre célébration, une fois encore, nous demeurons profondément en communion avec, non seulement avec ceux qui ont partagé le pain et le vin autour de cet hôtel, mais aussi avec vous tous qui, par-delà vos écrans, sont en communion très, très étroite avec nous, et surtout avec le Seigneur que vous souhaitez présenter en vous d'une manière spéciale. Et voilà pourquoi, avec vous et pour vous, je reprends les paroles de cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque hôtel de ton Église, où ton corps et ton sang, très sain, sont offerts au paix, je veux t'offrir les louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi avec toute l'affection, toute la force d'affection de mon cœur. Que rien ne me sépare de toi. Que je vive et meurs dans ton amour. Mon cœur te désire ardemment. Seigneur, viens en moi maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Père de Dieu, Père de vie, signe-nous l'amour du Seigneur. Père du Seigneur, Jésus-Christ, viens s'aimer l'amour dans nos cœurs. Toi, le passant sur notre rive, tu nous connais par notre nom. Puis c'est la fête qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. L'amour du Seigneur, Père du Seigneur, Jésus-Christ, viens s'aimer l'amour dans nos cœurs. Jésus-Christ, 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 Merci. Merci. A l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ce soir encore cette prière de consécration en ce temps d'épidémie. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du Cœur Immaculé de Marie, notre Maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta fidélité, par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Réponds sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes, donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques, les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus, miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Ton corps vivraient à notre table, nourris la force des croyants, belle-y sois-tu pour le partage, qui fait grandir ton corps vivant. Donnez-nous ton pain pour la vie éternelle. Donnez-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, Seigneur de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens se nourrir à vous dans nos cœurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père Trébon, Père Trébon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. À tous ceux qui ont communié à cette célébration, fais-nous passer à une vie nouvelle, renouvelée dans la confiance et dans l'espérance, par Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous voici donc arrivés à la fin de cette célébration. Nous pouvons nous donner rendez-vous toujours demain à la même heure, à 17h. Peut-être pas ici, dans cette chapelle de Saint-Joseph, mais toujours pour la célébration de l'Eucharistie. En tous les cas, nous avons rendez-vous avec beaucoup d'entre vous sur Facebook et un peu plus tard sur YouTube de Studio Kappa, Facebook de la Paroisse Autonome de l'Ouble. Bonsoir à vous tous et à très bientôt. Bonsoir, merci à vous aussi. Au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de vie, il est notre sauveur. Ouvrons grandir nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur.